Il était environ 23 heures quand des affrontements entre manifestants pro-palestiniens et pro-sionistes ont eu lieu sur le campus de l'université à Los Angeles. Ces derniers sont arrivés en nombre pour tenter de déloger les manifestants pro-palestiniens. La situation est partie en vril. Des bagarres ont éclaté entre les groupes opposés, certains armées de barres de fer et de gaz lacrymogènes. Ces violences ont eu lieu peu de temps après que l'établissement a jugé le consolidaire avec la population d'Oraza installée depuis une semaine d'illégales. Mais vers 3h15 du matin, la tension était à son comble. Les forces de l'ordre ont tenté de pénétrer en force dans le campement de l'université. Une situation qui a pris une tournure tumultueuse lorsque les manifestants ont refusé de se disperser. Nos étudiants sont restés droits, sont restés forts, sont restés tenaces face à la violence policière, face à la brutalité et face aux négociations de mauvaise foi de leur université. J'ai vu des secouristes supplier d'être autorisés à soigner des étudiants pendant que les policiers riaient et éteignaient leur caméra piétant et que les journalistes étaient empêchés de travailler. « Columbia et les flics ont collaboré afin de brutaliser mes camarades de classe dans la nuit pour s'être placés du côté de ce qui est juste ». Dans un climat très agité, près de 300 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés en l'espace de 24h sur trois campus de la ville new-yorkaise. En signe de soutien aux étudiants protestataires attaqués par les activistes pro-sionistes et la police la nuit précédente, plus de 20 000 manifestants pro-palestiniens ont participé à une manifestation massive organisée dans les rues de New York jusqu'au bâtiment de l'Université de Columbia. Ils appellent les établissements à couper les pans avec des mécènes ou entreprises liées à l'entité sioniste et dénoncent le soutien de Washington à son allié. « Je pense qu'il s'agit d'une belle solidarité. Les enfants qui envoient des notes de remerciement à ces étudiants me font littéralement pleurer. Et le fait qu'ils mettent tant de choses en jeu, leurs études, leur emploi, leur réputation, ils pourraient être victimes de doxing, ils ont été brutalisés par les sionistes comme nous l'avons vu hier soir, ils ont été brutalisés par la police et le fait qu'ils soient si courageux face à tout cela, ça fait chaud au cœur. » Les universités américaines ne sont pas les seules à être bloquées. Plus de 120 campus dans le monde ont suivi le mouvement étudiant pro-palestinien. Cette colère se propage comme une traînée de poudre. Ce qui est particulièrement troublant dans cette situation, c'est la partialité de Washington qui favorise l'entité sioniste au détriment des droits des Palestiniens, quitte à écraser leur population.